Tu sais qu'il y a quelques temps, je t'avais parlé de mon ex, je compte me remettre avec elle et même la demander en fiançailles. Chloé, c'est celle qui t'a trompé ? Ouais. Tu te mets de moi là quand même ? Non. Et pourquoi je te remette avec elle après jusqu'à taper ? C'est la femme de ma vie, je peux pas contrôler ça, c'est ma moitié, sans elle je suis rien, sans elle je suis rien du tout. Tu perds de temps avec toi ? Pas pour moi. C'est pas elle qui est pour toi. La décision c'est moi qui la prends, et si je t'en parle c'est parce que tu comptes pour moi. Donc du coup je t'en parle parce qu'elle compte encore plus à mes yeux. Moi je vais tomber, je vais pas te ramasser un peu à la petite cuillère, que tu sois triste, tu pleures, à un moment donné faut être réaliste Maxime. Sarah qui a longtemps consolé Maxime après sa rupture avec Chloé, ne veut plus voir son amie souffrir. Elle ne comprend pas sa décision de vouloir se marier. Je prends le mettant la bague de doigts. Elle va pas aller voir ailleurs, elle va pas te... Tu sais c'est juste une bague en fait, c'est une bague, c'est rare. Je te mange juste une chose, c'est tout. Tu acceptes mon choix. Est-ce le choix ? C'est moi que ça regarde, c'est à moi. T'es bête en fait, c'est tout. T'es bête. Mais non, je suis pas bête. Je suis juste amoureux, quoi. Voilà, on en est maintenant. On se retrouve à ton divorce, je rigole. C'est ça. Maxime n'a pas eu l'aval de sa meilleure amie. Il espère que sa soeur Mélissa sera plus compréhensive. Il va vite en avoir le coeur net, car ce soir, il l'a invité avec son petit ami, Benjamin. Ah, ça va ? Oui, Claude. Il veut leur annoncer tous ses projets. Si vous bien, vous êtes assis. Je vais la demander en mariage. Qu'est-ce qu'elle en pense, Chloé ? Chloé, c'est pour quoi ? Il ne faut pas que tu lui fasses peur, parce que s'il n'est pas au courant du tout, que tu lui sors la bague et tout, comme ça, ça peut choquer, quoi. Du coup, je voulais savoir si j'aurais au moins votre bénédiction. Je pense que tu as l'air sûr de toi, et je pense que quand on veut quelque chose, il faut tenter, quitte à se prendre une porte dans la gueule, mais au moins, il faut tenter, quoi. Sinon, tu auras des regrets. C'est très bien que je suis toujours là pour soutenir dans tous tes choix. Ça reste juste demoiselle d'honneur. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci, toi, le beau, moi aussi, comme toi, petite sœur, parce que pour moi, c'est important. Même si Maxime a la bénédiction de sa petite sœur pour demander Chloé en mariage, le chemin est encore long pour le jeune homme célibataire qui se retrouve seul le soir pour se coucher. Ça, c'est l'écharpe de Chloé. Je m'entends toujours avec. En attendant de la retrouver, Maxime use au quotidien de tous les stratagèmes pour ne pas trop ressentir le manque de sa bien-aimée. Eh bien, bonne nuit, ma chérie. C'est mon rituel d'embrasser la photo, parce que pour moi, c'est comme si je l'embrassais sur la photo avec moi. Du coup, quand je l'embrasse le cadre, j'imagine le baiser qu'il y a sur le cadre, sur la photo. Du coup, ça me met un petit peu lueur d'espoir. Maxime veut reconquérir Chloé et passer le reste de sa vie avec elle. Comment va-t-il se préparer pour leur retrouvaille ? Sous-titrage Société Radio-Canada